Luna est la vallée secrète des arcs-en-ciel, une quête magique vers la découverte de soi. Au royaume des rêves, dans un paysage féérique rempli de nuages doux et moelleux, vivait une magnifique licorne blanche appelée Luna. Avec sa crinière argentée et ses yeux étincelants, elle était l'une des créatures les plus majestueuses qui peuplait ce monde enchanté. Un matin, alors que Luna se promenait dans la forêt enchantée, elle sentit une mystérieuse énergie parcourir ses crins d'argent. Curieuse, elle se rapprocha d'un étang scintillant et découvrit une petite bouteille flottant à la surface de l'eau. Intriguée, elle sortit la bouteille de l'eau et découvrit un message enroulé à l'intérieur. Délicatement, Luna dénoua le message et lut avec étonnement. « Cher Luna, suis les indices cachés dans tes crins argentés. Ils te mèneront à une vallée secrète où les arcs-en-ciel naissent chaque matin. » Luna était excitée par cette énigme enchantée. Elle se mit à inspecter attentivement chacun de ces crins argentés en quête des indices mystérieux. Après de longs efforts, Luna découvrit finalement le premier indice caché au bout d'une de ces mèches de crins. Il y était écrit « La forêt magique est ton premier arrêt. Cherche l'arbre des souhaits pour continuer ton périple. » Luna se mit donc en quête de l'arbre des souhaits en espérant que celui-ci la guiderait vers la vallée secrète. Après une longue recherche, Luna finit par trouver un majestueux arbre aux branches entrelacées, brillant d'une lueur magique. Elle posa sa patte délicate sur l'écorce et, soudain, l'arbre sembla s'animer. Une voix douce et mélodieuse résonna dans sa tête, lui indiquant le deuxième indice. « Au-delà des montagnes bleues, cherche le lac au reflet doré. » Intriguée et excitée, Luna prit son envol et se dirigea vers les montagnes. Après une longue traversée entre les pics escarpés, elle découvrit enfin le fameux lac au reflet doré. Lorsqu'elle plongea son regard dans les eaux cristallines, une lumière éblouissante se révéla, formant un arc-en-ciel vibrant de couleurs chatoyantes. Luna sut alors qu'elle était sur la bonne voie. Elle suivit le troisième indice qui lui demandait de chercher les fleurs mystiques dans la vallée enchantée. Guidée par son instinct, Luna se posa dans une prairie luxuriante où les fleurs scintillaient comme des joyaux précieux. Chaque fleur avait une couleur et une propriété magique unique. Luna savait qu'elle devait choisir avec soin la fleur qui correspondait à l'énigme suivante. Après de nombreux essais, elle finit par trouver la fleur dorée à cinq pétales, symbole du quatrième indice. Au sommet de la cascade chantante, tu trouveras la clé du mystère. Guidée par la fleur dorée, Luna arriva finalement au sommet de la cascade chantante. Là, une petite clé d'or était posée sur une pierre étincelante. Luna comprit qu'elle avait résolu le mystère et que la clé ouvrirait les portes de la vallée secrète des arcs-en-ciel. D'un geste gracieux, Luna prit la clé et descendit de la cascade. Devant elle s'ouvrit une vallée merveilleuse où chaque matin les arcs-en-ciel naissaient. Les couleurs éclatantes et chatoyantes remplissaient l'air d'une atmosphère magique et envoûtante. Luna était éblouie par la beauté de la vallée et ressentait une profonde gratitude pour avoir suivi les indices mystérieux jusqu'à cet endroit unique. Elle comprit alors que chaque détail de cette aventure était une véritable leçon sur le pouvoir de la persévérance, de la curiosité et de la confiance en soi. À partir de ce jour, Luna devint la gardienne de la vallée secrète des arcs-en-ciel. Chaque matin, elle se baignait dans les couleurs magiques et répandait la joie et la beauté dans tous les coins du royaume des rêves. Les enfants qui croisaient la route de Luna bénéficiaient de l'aura lumineuse qu'elle dégageait et, à travers son histoire, ils comprenaient que la magie était partout. Il suffisait simplement de la chercher avec le cœur. Il suffisait simplement de la joie.